Je suis Xavier Thérien, je suis prêtre, membre de la communauté de l'Emmanuel et curé à Nantes. Je vous propose de vous présenter un autre regard sur le temps rascal. Il y a 15 ans, grâce à mon premier curé, Jacques de Nogolin, j'ai découvert le carême et ça m'a réjoui et ça m'a aidé à vivre autrement le carême. J'aspirais de toutes mes forces à vivre un carême communautaire, appuyé sur mes frères et en aidant aussi mes frères et soeurs à vivre ce carême. Il y a quelques années, j'ai pu vivre ça en fraternité particulière pendant tout le carême. J'en étais très heureux. Après Pâques, j'étais en fait un peu déçu parce que toute cette lancée du carême s'arrêtait à Pâques et cette vie fraternelle qui avait fortement marqué le temps du carême s'était arrêtée. Et j'ai bien perçu que mon élan s'arrêtait là. Le temps pascal a avancé et je me disais, il faut vraiment qu'on apprenne à vivre autrement le temps pascal. Et il s'est terminé par le temps de la Pentecôte et j'ai vu au week-end de Pentecôte en fait tout le monde partir au soleil pour passer un beau week-end et on n'a rien vécu ensemble. Et c'est une vraie déception en fait pour moi et source aussi d'un grand désir de restaurer le temps pascal avec le temps du carême qui font une unité tous les deux pour que nous revivions ou vivions tout ce temps pascal jusqu'à la Pentecôte comme un temps fort, fraternel, communautaire et qui nous amène à beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on peut vivre ? Qu'est-ce qu'on doit vivre pendant ce temps de Pâques ? Eh bien surtout, il ne faut pas arrêter ce qu'on a fait. Le carême a permis de vivre autrement, de faire une petite pause, de vivre plus lentement, de prendre plus de temps pour moi, pour les autres, pour Dieu, de vivre autrement toutes les sollicitations du monde. Et ces temps que j'ai pu prendre avec Dieu, avec les autres, avec moi-même, m'a aidé à renouer avec mon humanité profonde. Normalement pendant le carême, je deviens plus sensible, je deviens plus intelligent, je deviens plus proche des autres, plus disponible. Qu'est-ce que je fais après Pâques ? Bien sûr, j'arrête la 16 qui a marqué tout le temps du carême, mais pas complètement, c'est-à-dire que je vais continuer à vivre plus sobrement, parce que puisque je me suis dégagé des biens de ce monde, ma joie est davantage dans les affaires spirituelles, et je vais continuer sur cette lancée, ce qui va être source d'un profond renouveau et d'une joie plus grande. Eh bien non, si je suis passé par la résurrection après tout ce temps, qui a été un temps riche, très riche, eh bien je vais continuer de le vivre avec le Christ, et je vais voir avec lui comment est-ce que je vais continuer de vivre. Le temps du carême et le temps de Pâques sont profondément imbriqués l'un dans l'autre, et sont là pour nous aider à restaurer notre vie de chrétien, à restaurer cette image de Dieu qui est imprimée en nous, nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes. Et normalement, d'année en année, on devrait se bonifier, se rapprocher de Dieu, et avancer sur le chemin de la Saint-Épilé. Ce n'est pas un carême puisque ce n'est pas 40 jours, c'est 50 jours. Pentecôte, c'est le 50e jour après la résurrection. Et d'ailleurs, Saint-Augustin parle de la symbolique des 40, du carême, 40 jours et puis des 50 jours. Pour résumer, il dit, les 40 jours du carême sont symboliques de ce que nous vivons sur Terre. Notre vie sur Terre est marquée par une vie de foi. Je ne vois pas Dieu et je dois grandir dans cette foi que Dieu est là. Et cette foi, il faut que je la construise, je la fasse grandir. Cette foi est un peu un lieu de combat. Parce que j'aimerais voir Dieu, j'aimerais tout comprendre, j'aimerais vivre de sa charité et je n'y arrive pas. Si on n'y arrive pas, pourtant, il nous a aimés jusqu'au bout et il est ressuscité et il vient vivre autre chose après la résurrection avec nous. Les 50 jours pour Saint-Augustin sont l'image de ce que nous vivrons dans la vie éternelle. Jésus va reprendre toute sa vie, il va reprendre tout son enseignement auprès des apôtres et il part, il disparaît aux yeux des apôtres. C'est l'ascension, c'est le 40e jour. Et il y a 10 jours en plus, 10 jours, c'est une image de plénitude. Et 40 plus 10, c'est 50. C'est le symbole de la science infuse d'une sagesse profonde que Dieu nous donne. A l'image de cette connaissance parfaite que nous aurons de Dieu et de tout le mystère de la création et de chacun de nous après la vie éternelle. Alors, ce que je vis au carême, c'est que je fais l'expérience de ma limite et en même temps, je fais l'expérience que Dieu m'aime alors que je suis limité et que je vais le crucifier. Pendant le temps pascal, je contemple le Christ qui est ressuscité. Je contemple le fait que je suis ressuscité avec le Christ. Ça, c'est Saint Paul qui nous le dit dans l'Épître aux Colossiens. Nous sommes déjà ressuscités en réalité. De par le baptême, j'ai été plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Cette réalité existe déjà en moi. Elle est en germe et il importe que je la laisse grandir en moi. Alors, je vais apprendre à vivre davantage, toujours plus, en tant que cœur ressuscité. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça, je vais interroger Jésus, je vais l'écouter. Je vais reprendre aussi toute sa vie, tout son enseignement et je vais demander à l'Esprit Saint de m'éclairer. Et au soir de la résurrection, Jésus donne l'Esprit Saint ou invite les apôtres à recevoir l'Esprit Saint et il va donner en plénitude cet Esprit Saint au soir d'un Pentecôte. Quand Jésus dit « recevez l'Esprit Saint », en fait, c'est le même terme que « prenez et mangez en Saint Matthieu ». Donc, Jésus dit « prenez l'Esprit Saint », « recevez l'Esprit Saint », « prenez l'Esprit Saint ». « Recevez », ça peut être vu comme quelque chose de passif. « J'ai juste à ouvrir la bouche et je vais recevoir l'Esprit Saint ». Jésus lui dit « non, non, tu ne penses pas, mon petit frère ». En fait, il faut que tu prennes l'Esprit Saint, il faut qu'activement tu recherches l'Esprit Saint, tu reçoives l'Esprit Saint, tu ouvres ton cœur et ton intelligence à sa présence et à ce qu'il veut réaliser en toi. Donc, pendant tout le temps pascal, je vais chercher à comprendre ce que Jésus a dit et je vais chercher à recevoir l'Esprit Saint, à comprendre qui est l'Esprit Saint en le priant. Et bien, pendant tout le temps pascal, je vais m'appliquer avec mes frères et sœurs à rechercher ces réalités. Jésus apparaît de manière nouvelle et on voit que les disciples ont du mal à reconnaître Jésus, ont du mal à décrypter les signes de la résurrection et après à reconnaître Jésus. Ils ne doutent pas et en même temps, ils ont du mal. Jésus apparaît différent et nous aussi, en fait, au soir de Pâques, il y a quelque chose de nouveau qui nous est donné. Il y a une espèce d'aventure pour découvrir le Christ qui se découvre d'une manière nouvelle. Les apôtres n'ont pas vécu les 40 jours jusqu'à l'ascension, tout le temps avec Jésus. Jésus apparaît quand il veut et reprend son enseignement quand il veut. Moi, j'aimerais bien, comme dans la vie éternelle, c'est-à-dire être bien conscient que Jésus est là et pouvoir lui poser toutes les questions que j'ai. Je n'ai pas cette joie encore, mais je sais qu'il est là et donc je vais le rejoindre. Et ce que je n'ai pas compris auparavant de son enseignement, eh bien, je vais le reprendre en lui demandant « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à comprendre ce que tu as dit. » Et notamment sur l'Esprit-Saint. On connaît un peu par cœur ces phrases, ces versets sur l'Esprit-Saint. Jésus peut nous les redire de manière nouvelle. Une fois ce qui m'est arrivé, je devais préparer une homélie pour la Pentecôte. Je séchais un peu parce que je me disais « je vais toujours répéter la même chose ». J'ai repris tous ces enseignements de saint Jean sur l'Esprit-Saint. J'ai demandé à Jésus « dis-moi personnellement qui est l'Esprit-Saint pour toi ? Fais-moi comprendre pourquoi est-ce que tu aimes autant l'Esprit-Saint ? Qu'est-ce qui est beau dans l'Esprit-Saint ? » Et en reprenant ces enseignements, je les ai vus différents parce qu'on peut les lire comme une description de l'action de l'Esprit-Saint, de son être. Mais on peut aussi les lire comme un émerveillement de Jésus, un émerveillement plein d'amour devant l'Esprit-Saint, devant son être et devant son œuvre. Et Jésus et Dieu le Père peuvent nous faire entrer dans cette relation très intime qu'ils ont chacun avec l'Esprit-Saint, qui est une relation d'un amour parfait, et nous faire goûter de l'intérieur la bonté de l'Esprit-Saint. Et bien, pendant le temps de Pascal, avec mes frères, je vais reprendre tout ça. Je vais poser plein de questions à mes frères, je vais aussi témoigner de ce que je découvre. Et ensemble, on va progresser et découvrir beaucoup de choses qui vont nous réjouir. Je pense qu'on peut reprendre tout le discours de Jésus à la dernière scène dans Jean pour profondément méditer sur cette partie de l'Évangile de Jean. Après, relire la préparation de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres et relire tout ce qu'on peut trouver sur la résurrection et sur le don de l'Esprit-Saint. Peut-être que le temps pascal est encore vraiment un temps communautaire de réflexion, de prière, où on reconnaît qu'on a besoin de l'Esprit-Saint avant de partir en mission. Et ensuite, on pourra peut-être relâcher un petit peu cet effort communautaire pour partir toujours les uns avec les autres, les uns avec les autres, en mission dans le monde. profondément renouvelé par ce temps du carême et le temps de Pâques. Après, je pense qu'il y a aussi une vraie vigilance à avoir. J'ai arrêté l'assaise alimentaire, toutes sortes d'assaise du carême, mais une vigilance à ne pas retomber dans la malbouffe, la surconsommation, une vie trépidante, parce que tout ça sont des freins à l'Esprit-Saint. Je me souviens très bien d'un petit topo qui m'avait vraiment surpris, d'Irene Goulven, sur les freins à l'Esprit-Saint. Je me souviens qu'elle nous avait dit, vous voyez, par exemple, le café et l'alcool, pris à certaines doses, sont des freins à l'Esprit-Saint. Parce que nous sommes excités par eux, et il nous est moins facile, en fait, de rejoindre l'Esprit-Saint qui est au plus profond de nous-mêmes, et qui parle à voix douce, forte, mais douce. Et donc, il s'agit d'apprendre à mieux vivre, d'entrer dans un nouvel arbre de vivre, la foi chrétienne, en se soutenant les uns et les autres, pour tenir, en fait, une vie plus sobre, et plus axée, en fait, sur les réalités d'en haut, dont parle Saint Paul dans les Colossiens, en recherchant les réalités d'en haut, parce que notre joie n'est pas dans les biens de ce monde, mais se trouve bien en Dieu, et dans cette vie éternelle, cette connaissance profonde que Dieu nous donne de lui-même. À tous, très bon temps bascal, avec le Christ, dans l'Esprit-Saint, et chaque dimanche, si vous voulez, je vous proposerai un petit mot sur les lectures. Sous-titrage ST' 501